Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer 5 outplays sur lol, c'est à dire des techniques pour tuer, contrer ou avoir l'avantage sur votre adversaire et potentiellement les rendre fous. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite pour mieux comprendre. Numéro 1, le W de Syndra sur les invocations de champions pour les tuer. Je m'explique. Vous savez sûrement que si une invocation comme le T-Burse d'Annie va trop loin d'elle, le T-Burse va se faire téléporter instantanément sur elle. Du coup le trick est de prendre l'invocation du champion, ici le T-Burse, mais ça fonctionne avec le clone de Chaco et l'ultime de Mordekaiser. Mais ça ne fonctionne pas avec les tourelles de Emmerdinger ou les invocations de Yorick. Il y a peut-être autre chose mais je m'en souviens plus trop. Bref, vous le prenez avec le W et vous le lancez à l'opposé du champion et l'invocation va en retombant se faire téléporter sur son maître juste avant et le tuer. Faut quand même avoir un bon timing, ça ne marche pas à tous les coups mais c'est ultra stylé quand ça arrive. Numéro 2, Ryze peut téléporter le héros de la faille. Alors vous vous dites, ok mais on s'en fout. Et bah pas vraiment, il y a un petit trick pour dive sous tour qui peut être assez intéressant. L'idée est évidemment de tuer le héros de la faille et de prendre le buff. Le mieux est de le donner évidemment à Ryze mais si vous êtes en vocal et en équipe avec des amis vous pouvez faire la technique à plusieurs. On va l'invoquer et le téléporter tout de suite après sous la tour de l'ennemi à partir de la rivière pour le surprendre. Le héros de la faille va donc pouvoir focus la tour tout de suite et non les minions. L'idéal est de le faire quand la tour a environ un tiers de sa barre de vie. Du coup vous allez pouvoir détruire la tour réelle rapidement et tuer les ennemis après. Vous pouvez aussi les tuer avant évidemment. Numéro 3, alors pour ce trick seulement les OTP Anivia sont capables de faire ça je pense. C'est un trick très compliqué car il faut avoir le réflexe et la connaissance de ce trick en tête pendant toute la partie. Le trick est de littéralement bloquer le champion ennemi dans un mur grâce à votre propre mur. C'est vraiment pas simple et c'est fortement conseillé de jouer en normal cast pour bien placer le mur. L'astuce est donc d'attendre un ennemi qui se colle à un mur pour pouvoir le bloquer avec le vôtre. Il va falloir cependant être bien placé pour pouvoir le mettre parallèle à l'autre mur. Une fois bloqué dedans l'ennemi perd tous ses moyens en restant prisonnier dans votre mur. Et sous votre ultime, le Q, le E, tout y passe. Évidemment, il va mourir. Numéro 4, l'enclume de Nautilus contre le grap de Blizzcrank. Ça c'est déjà plus connu comme trick. Vous savez sûrement que le grap de Blizzcrank qui attrape peut être facilement évité avec le E de Ezreal, le W de Tristana, le W d'Akali et je crois que j'en oublie un autre. Mais il peut être aussi déjoué par Nautilus d'une manière plus amusante. En effet, lorsque Blizzcrank lancera son point, il vous suffit juste de lancer votre Q sur un bâtiment ou un mur. Par exemple, une tourelle pour s'échapper du Q de Blizzcrank. Et ça fait un effet un petit peu plus amusant et surprenant pour votre ennemi et vos alliés. Faites tout de même attention à son E qui peut partir juste après. Et ça peut être très dommage pour vous. Et le dernier, numéro 5, le Q de Lissine peut être esquivé avec les plantes rouges. Alors là, c'est vraiment quand vous n'avez plus rien à perdre et que l'occasion s'y prête. Mais ça risque d'être très rare. On peut en effet, lorsque Lissine va réactiver son Q, l'esquiver en l'éjectant juste avant qu'il vous touche grâce à la blanche rouge. C'est pas évident, mais je vous le dis au cas où car c'est ultra stylé. Et ça peut vous sauver à un moment donné dans votre vie de League of Legends. Donc voilà les gens, c'était 5 outplay assez rares dont peu de gens connaissent. Si vous avez aimé ou que vous voulez un épisode 2, mettez un like ou un commentaire. C'est important pour que je sache ce que vous aimez. En tout cas, moi c'était un plaisir de faire ça. Merci à Toucan pour l'aide du cobaye. Si vous avez des idées d'outplay, je suis preneur aussi. Passez une bonne journée et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501